Bienvenue dans un nouvel épisode du podcast « Aujourd'hui, écrivons demain ». Le podcast qui met en lumière les acteurs du Nouveau Monde et favorise l'éveil des consciences. Je m'appelle Katia, je suis l'hôte de ce podcast et je suis la fondatrice de Redac Sylve, une entreprise de rédaction pour les professionnels et les particuliers. D'un côté, j'aide les acteurs du Nouveau Monde à se raconter et à se rendre visibles en rédigeant leur contenu sur le web et les réseaux et en leur donnant la parole sur ce podcast. Et de l'autre, j'aide les particuliers à écrire leur biographie, les témoignages, c'est mon dada. A travers ce podcast, je vous propose de découvrir comment des humains engagés et conscients participent aujourd'hui à la construction du monde de demain, le Nouveau Monde. Ils aspirent à un monde plus juste et plus respectueux du vivant. Ils se préoccupent des humains, des animaux et de l'environnement dans lequel ils évoluent et favorisent leur mieux-être. Tels des colibris, ils apportent leur pierre à l'édifice. Ils sont le changement que l'on veut voir dans le monde. Tous les lundis, je mets en ligne une nouvelle interview d'un acteur du Nouveau Monde pour que vous puissiez connaître son histoire et son talent, comprendre qui il est, ce qu'il fait, comment il est arrivé à faire ce qu'il fait, savoir ce qu'il apporte à ce nouveau monde. Je vous embarque avec moi le temps de cette rencontre en toute authenticité et humilité. Nous sommes le 22 juillet. Nous sommes donc en plein été et le podcast aujourd'hui, Écrivons Demain, a pris quelques jours de congé. Alors en attendant son retour sur les ondes à la mi-août, je vous propose de découvrir ou de redécouvrir ce que recouvre pour chacun de nos invités la notion du Nouveau Monde. Et petit rappel, si vous avez envie de soutenir le podcast, n'hésitez pas à liker, à vous abonner, à mettre un commentaire 5 étoiles sur les plateformes Apple Podcasts ou Spotify, partager surtout, voilà. N'hésitez pas à nous donner un petit coup de pouce. Et puis pour rappel également, j'avais écrit une cagnotte Tipeee si jamais vous aviez envie de nous donner un petit coup de pouce financièrement pour nous permettre de continuer cette aventure. Je vous laisse avec nos invités, installez-vous confortablement, bonne écoute. Qu'est-ce que c'est pour toi le Nouveau Monde si tu devais nous le définir en quelques mots ? Le Nouveau Monde, ce serait pour moi un monde où on accorde, où on remet au centre l'humain. L'humain et toute son importance. Où donc pas l'humain est un moyen de s'enrichir, mais au contraire, en inverse, l'argent est un moyen du plein potentiel de l'humain. Donc pour moi c'est ça. Et surtout, le Nouveau Monde, pour moi les attentes du Nouveau Monde, c'est ceux qui à un moment donné, ça y est, sont en connexion avec ce qui résonne à l'intérieur d'eux, leurs petites voix, qui suivent leur intuition, qui sont en capacité effectivement d'oser, d'oser mettre en place des choses qui peut-être n'existent pas, qui sont peut-être à contre-courant de ce qui est proposé. Et quand je dis en contre-courant, je ne dis pas forcément en opposition, en tout cas à côté, des gens qui ont envie de voir des transformations pour le bien-être des individus, pour le bien commun qui est notre planète, pour le vivant. Et puis surtout, travailler effectivement, s'ouvrir à soi, mais pour s'ouvrir aux autres. Parce qu'aujourd'hui, effectivement, pour moi, les acteurs du Nouveau Monde, c'est dans une visée de coopération. Je pense que travailler tout seul dans son coin, je pense que ça va être difficile aujourd'hui. Et du coup, c'est d'être en réseau, d'être en réseau et qu'il y a une phrase qui me vient, c'est « tout seul, on va plus vite, mais ensemble, on va plus loin ». Et toi, en quoi est-ce que tu penses pouvoir y apporter ta pierre ? Ou qu'est-ce que tu souhaiterais pouvoir y apporter à ce Nouveau Monde ? Comment tu te situes ? Comment tu y participes ? C'est une bonne question. En toute humilité et ma réponse, moi, ce que j'apporte ou ce que je sème, alors est-ce que c'est une pierre ou une graine ? Je ne sais pas. Mais c'est vraiment d'espérance, de confiance, de courage, se dire que tout est possible. que oui, par moments, c'est difficile, on peut baisser les bras, on peut courber le dos, mais qu'il y a toujours une réponse et une solution, qu'elle soit à l'intérieur de soi ou à l'extérieur, voilà, d'aller chercher. Oui, une réponse à un problème ou une solution à un problème ? Tout problème à sa solution. Exactement, mais parfois, on n'a pas toujours les cartes en main. Et c'est là de savoir effectivement aller travailler en raison, en équipe, ensemble, voilà. Si moi, aujourd'hui, je n'ai pas la réponse ou si toi, aujourd'hui, tu n'as pas la réponse, peut-être qu'en parlant, en discutant, l'autre pourra en tout cas t'aider à trouver effectivement un début de réponse. C'est la force de l'intelligence collective. Oui. Oui, cette force-là. Qu'est-ce que c'est le nouveau monde pour toi ? Alors, pour moi, tout commence par l'éducation. Donc, j'aimerais un monde où les enfants soient élevés dans la bienveillance, dans l'amour. Je ne suis jamais dans la violence, ce qui n'empêche pas de mettre des limites. Donc, pour moi, le nouveau monde, ça commence par ça. Parce que je suis toujours assez surprise que les gens pensent régler les problèmes de violence d'adultes, du monde, de la société, etc., sans aller à la source, à l'origine. Parce qu'en fait, l'enfant qui est maltraité apprend la violence. Et ça fera un adulte ou qui va s'auto-mutiler ou qui va être violent vis-à-vis des autres, à moins qu'il fasse une thérapie, il est le sud de la thérapie. Donc, en fait, la violence, c'est bien de réparer les gens et d'essayer d'empêcher qu'il y ait de la violence dans la société. Mais si on prend à la base, dans l'enfance, je pense qu'on ira vers un monde plus humain. Ça rejoint tout ce que j'ai dit depuis tout à l'heure. Les gens seront en lien sans agressivité, ou en tout cas beaucoup moins, etc. Donc, pour moi, c'est ça. Je suis ni pessimiste, ni optimiste, plutôt réaliste. Quand je pense, pardon pour parler encore de ça, mais qu'on a masqué des enfants à l'école, ils ne pouvaient pas respirer de toute la journée, où on leur donnait un jeton de temps en temps pour pouvoir baisser le masque. Personnellement, quand je mettais le masque pour faire mes courses en tant qu'adulte, je le baissais pour respirer et je ne le supportais pas. Ces enfants, on leur a fait supporter ça. C'est pour moi, alors oui, ce que je voulais dire aussi, donc on leur a fait supporter les masques et en plus, on leur a fait, on leur a fait, comment c'est, on les a culpabilisés en disant qu'éventuellement, si leurs grands-parents mouraient, c'était de leur faute. Ce n'était même pas éventuellement. Non, ce n'était pas éventuellement. Je ne vous rappelle pas le spot publicitaire, c'était pas très explicite. C'est ça. Ce spot publicitaire qui dit ça, les enfants, on voyait des enfants qu'embrassaient leurs grands-parents et ensuite on voyait les grands-parents à l'hôpital. C'est monstrueux. C'est de la maltraitance de l'État envers nos enfants. Je trouve ça assez criminel. Donc c'est pour ça que je dis que je suis réaliste, pas trop optimiste, parce que si la société n'est pas capable, toutes les personnes qui ont contribué à cette maltraitance de l'enfance pendant la période Covid, il faut quand même qu'on ouvre les yeux sur ce qui est fondamental dans la vie. Ce qui est fondamental, c'est d'être bienveillant vis-à-vis de nos enfants, c'est les adultes de demain, pour leur vie d'enfants et pour leur vie de futurs adultes. Le Nouveau Monde, pour moi, serait un monde où, enfin, tous ceux qui œuvrent pour le bien-être des enfants soient entendus, tous ces livres doivent être lus, comme celui de Catherine Guéguen. Je fais ma bibliothérapeute coach, mais lisez Pour une enfance heureuse de Catherine Guéguen, vous allez comprendre comment fonctionne, se développe le cerveau d'un enfant. On va comprendre que battre un enfant, être violent, lui dire des horreurs, ou le finir, ou le mettre dans sa chambre, etc., ou le masquer, c'est scandaleux. Je suis outré. Voilà. Petit point positif, pendant cette période, des associations de parents se sont montées, et j'en pense à une en particulier pour protéger les enfants, donc ça c'est le côté positif, je pense à l'association des mamans louves. Donc les humains sont capables du pire et du meilleur. Alors, pour ce nouveau monde, allons vers le meilleur. Comment est-ce que toi tu penses pouvoir porter ta pierre à l'édifice ? Ah ah ! Eh bien j'aimerais offrir aux personnes que je côtoie le meilleur de moi-même. Voilà. C'est assez modeste, c'est une petite pierre ! C'est quoi le nouveau monde pour toi, Benoît ? Le nouveau monde ? Ben pour moi, le nouveau monde, tu sais, quand on dit nouveau monde, on est dans un truc un peu idéalisé, du futur, où tout le monde est gentil, cueille des fleurs, et s'entraide quand il y en a un qui tombe, ou qui perd un truc. Mais moi, je pense que le nouveau monde, il est aujourd'hui. Tu vois, il est dans notre vie de tous les jours, parce qu'on ne peut pas l'attendre, et on ne peut pas se battre contre le monde d'aujourd'hui, en espérant que le nouveau monde arrive, en fait. C'est une phrase que j'ai lue, je ne pourrais pas la dire exactement telle qu'elle est écrite, mais en gros, si tu veux que les choses aillent bien, il ne faut pas lutter contre le mal, il faut faire le bien. Parce que si tu luttes contre le mal, en fait, tu deviens le mal. Même ta manière de faire n'est pas bonne. Donc, c'est faire de son mieux, et du coup, trouver la bonne manière de le faire. Et la bonne manière, c'est en respectant l'autre. Quelqu'un qui va me parler de bien-être, et de machin et de truc, et qui va même enflammer les foules, et qui, en sortant de l'endroit où il l'a fait, je ne sais pas moi, fait tomber quelqu'un et l'aide pas à se relever, tout ce qu'il a dit une heure avant, pour moi, disparaît. Complètement. Et par contre, là-dessus aussi, dans ma vie, je peux avoir des côtés très intransigeants avec les gens. Ça veut dire que si tu me fais une crasse une fois, je vais être méfiant vite, et je vais faire très attention à comment la personne se comporte. Donc oui, le nouveau monde, pour moi, on est en train de le faire. En fait, il est aujourd'hui. Il est aujourd'hui, et on verra bien. Je fais des gestes, mais on ne les voit pas, parce que ce n'est pas le bon anglais. Qu'est-ce que c'est le nouveau monde pour toi, Frédéric ? Alors, pour moi, c'est un petit peu ce qu'on a abordé tout à l'heure avec la même saisie sur cette façon de se connecter. Pour moi, je pense que le monde de demain, le monde d'aujourd'hui, en tout cas, là où on devrait aller, c'est vers plus de connexion à l'humain, plus d'humanité, remettre l'humain au centre. Et pour ça, ça veut dire vraiment être capable d'entendre ce que dit l'autre en face de moi, de porter mon attention dessus, de lui rendre sa dimension humaine. Pas juste l'intérêt, comme on a vu tout à l'heure sur les faits, « Ah, t'es en Italie ? » Non. C'est commencer pour toi. Du coup, c'est avoir des vrais échanges d'humain à humain. Surtout dans ce monde où il y a de plus en plus d'IA, parce que techniquement, si on prend la prise de parole, aujourd'hui, avec une IA, tu peux demander à ce qu'on reproduise ta tête, ta voix, tu peux lui écrire un texte, il va te sortir tout sans E, sans mot de liaison, rien du tout, ça va sortir un truc parfait qui ne sera pas humain. Et du coup, si on est seulement abreuvé de ça, on perd notre humanité. On a besoin d'avoir des échanges où on réfléchit, où on a des hésitations, où on ne finit pas nos phrases, où on se répète, ça fait partie de nous, en tant qu'être humain, comment on intègre les notions, comment on se construit dans ce monde-là, comment on interagit les uns les autres. Et du coup, pour moi, c'est remettre plus d'humains, plus d'échanges humains. On l'a déjà évoqué tout le long de l'interview, mais comment est-ce que toi, tu penses que tu apportes ta pierre à l'édifice, à ce qu'il y ait un monde plus en humanité ? Alors, c'est un peu ce qu'on a dit sur finalement, être capable d'entendre au-delà des mots et être capable de s'exprimer, oser exprimer et prendre sa place. Et pour faire ça, c'est, quand je dis entendre au-delà des mots, c'est entendre au-delà de, déjà, soi-même, qu'est-ce que je dis, moi ? Et que, qu'est-ce que je dis ? Et comment je veux me positionner ? Et qu'est-ce qu'il y a vraiment au fond ? Parce qu'il y a ce que je dis, ce que je montre. Et puis, il y a ce qu'on se cache à soi-même qu'on ne veut pas dévoiler au monde. Il y a ça aussi. Donc, par rapport à soi-même, on n'est pas toujours très franc. Donc, c'est oser être honnête avec soi-même et c'est oser être honnête avec les autres aussi. Oser aller à la rencontre de soi et à la rencontre de l'autre. Qu'est-ce que c'est pour toi le nouveau monde ? Le monde réel. Entre guillemets, c'est ce à quoi on aspire tous. C'est un monde de paix. C'est un monde de justesse où l'humain, le vivant, la nature et le naturel reprennent leur place. En fait, où on remet le sacré au centre de tout, au lieu du tout intellectuel, du tout technologique, de revenir à ce côté instinctif, intuitif, primordial, presque primitif, ça n'empêche pas d'avoir une certaine technologie, d'avoir du confort, mais de revenir en fait à qui on est, à ce qui fait du sens. Je ne pense pas qu'on soit fait pour vivre dans des grosses capitales sur du béton. On a besoin de la nature. De revenir à ce respect de soi, ce respect de l'autre. Et je pense qu'il y a beaucoup de choses qui partent du respect, en fait, parce que quand on se respecte soi, automatiquement, on va respecter la nature parce que ce qu'on fait à la nature, c'est ce qu'on se fait souvent à soi-même. Et les gens qui, par exemple, jettent des trucs partout, souvent, ils ne se traitent pas bien. Et plus on a de respect et d'amour pour soi, plus on a de respect et d'amour pour tout ce qui nous entoure. Et je pense que c'est ça, le monde, le nouveau monde qu'on est beaucoup aspiré à créer, quelque chose de plus harmonieux. Et toi, comment est-ce que tu participes à la construction de ce monde-là ? J'essaie de transmettre et de pousser les gens à s'autoriser à être eux-mêmes et à être autonomes et à se rendre compte qu'ils peuvent se faire confiance aussi et qu'il n'y a pas forcément... Ce n'est pas parce que certaines personnes parlent plus fort qu'ils en savent plus et qu'ils ont plus de compétences et qu'en fait, ils ont tout ce qu'ils ont besoin et ils peuvent faire les choses eux-mêmes. C'est quoi pour vous le nouveau monde ? Vivre ensemble. Faire des choses ensemble. Les ressentir ensemble. Et d'être côte à côte et de vibrer. C'est quelque chose de magique. Et c'est ce qui fait qu'on est humain. C'est ça. Partager du vivant, en fait. Partager du vivant, des émotions, des sentiments, des jolies mélodies, des jolis textes. Écouter. Enfin, se mettre à la disposition pour écouter. Et le fait aussi que tout le monde soit différent et qu'ensemble, on est plus fort au final. Et je crois que du coup, Alias symbolise bien ça. chacun apporte sa force sur des choses différentes et au final, ça n'a l'air pas trop trop mal ce qu'on fait. Apparemment. Ça marche plutôt bien. Déjà, on s'entend très bien tous les trois. Non, ça ne s'est pas vrai. C'est un fake. comment vous participez à la construction ou à la réalisation de ce nouveau monde plus en humanité, plus en fraternité. Oui, en proposant justement les concerts tels qu'on les fait. En étant nous-mêmes, c'est ça. Oui, avec votre authenticité et singularité. C'est ça. Les gens peuvent capter qu'en étant comme on est et tel quel, sans faux semblants. Et envoyer de bonnes vibrations aussi. Voilà, bien sûr. Le nouveau monde, moi, je le vois comme une nouvelle énergie, une nouvelle dimension. On parle souvent de ce mot, mais oui, je pense que c'est un peu ça quand même. C'est une nouvelle façon de voir les choses et d'être. Voir les choses, parce que ce que j'explique là, de s'auto-analyser quelquefois sur la pathologie ou ce qui nous arrive, ça peut vraiment être intéressant. Et donc, cette nouvelle vision des choses et moins subir ce qui nous arrive, je pense que c'est intéressant aussi de faire cette analyse-là. C'est une façon dans le nouveau monde de procéder sur soi-même. Et puis, c'est aussi une nouvelle énergie dans le sens où les choses ne se passent pas de la même façon qu'avant, moi, je trouve. Cette compression du temps dont je parlais tout à l'heure, je n'ai pas l'impression qu'elle existait auparavant. Donc, je pense que ce n'est pas anodin aussi. Et puis, là, c'est la géobiologie qui va parler, mais les énergies terrestres, les énergies, ce que j'appelle cosmo-telluriques, c'est-à-dire telluriques qui viennent de la Terre et cosmo-telluriques, cosmo qui viennent de là-haut, parce que nous sommes entourés quand même de ces énergies qui viennent du sol, nous avons les deux pieds dessus, mais nous avons notre esprit qui est aussi branché à d'autres énergies qui sont plus en haut et ça, ce n'est pas un système de croyance, c'est véritable, puisqu'il y a une énergie très très forte qui vient de la résonance Schumann. Ça, on peut aller s'enseigner et voir qu'elle existe véritablement. Cette résonance Schumann a été d'ailleurs mesurée puisqu'elle se mesure en Hertz et jusqu'alors, cette résonance Schumann était de 7,3, 7,8 Hertz qui était comme par hasard, et au hasard n'existe pas, la même vibration, dimension, la même énergie que notre activité cérébrale puisqu'elle est mesurée aussi en Hertz et elle était équivalente, 7,3, 7,8 Hertz et des mesures récentes de la résonance Schumann la semaine dernière ont donné jusqu'à 72 pour 72 Hertz donc de 7,3 à 7,8 nous sommes passés à 72 c'est pas anodin. Nous les humains nous subissons aussi cette énergie électromagnétique, cette énergie de cette résonance Schumann électrique et qui est en lien avec notre résonance électrique du cœur parce que le cœur il ne faut pas l'oublier il fonctionne aussi avec de l'électricité. La preuve, quand vous faites un arrêt cardiaque on vous met des sabots et le sabot c'est un système électrique on envoie une décharge électrique. Donc on subit ça et je pense que ce nouveau monde est aussi ça. c'est aussi une nouvelle énergie dans le sens électrique et électromagnique. Et c'est pour ça qu'il y a de plus en plus de gens qui sont très fatigués ou qui déclenchent des maladies ou aussi qui ont un aspect émotionnel exacerbé avec des colères qui remontent, des choses un peu inacceptables comme si on soulevait qu'on déterrait sans vouloir les mauvaises herbes. on y revient. Oui, toujours. Il y a des ajustements ou du moins c'est comment est-ce qu'on s'ajuste à ces changements-là qui sont de toute façon inconscients et irréversibles pour moi. C'est-à-dire que de toute façon on ne reviendra jamais l'énergie d'avant. Le nouveau monde se met vraiment en place aussi bien humainement que terrestrement si ça peut se dire. Comment toi est-ce que tu penses que tu participes ou du moins comment est-ce que tu aimerais pouvoir participer à ce niveau-là ? Par la conscience et l'éveil. La conscience de ce que je disais tout ce que j'ai dit là jusqu'alors prendre conscience que notre corps notre esprit et notre corps sont liés que les maladies peuvent être quelquefois des messages des décodages qu'il faut décoder des compréhensions de ce qui nous arrive. Moi mon rôle petitement de ce que je suis c'est ça c'est d'ouvrir les consciences des gens pour leur dire mais attendez n'écoutez pas non plus tout ce qu'on vous raconte écoutez votre ressenti écoutez votre intuition écoutez vos antennes mais pour écouter son intuition et ses antennes il faut être bien avec soi il faut avoir travaillé ses casseroles parce qu'autrement si les casseroles ne sont pas nettoyées ça interfère et on ne peut pas avoir une clarté de ce qui se passe quand on est bien avec soi et qu'on est axé et je prononce ce mot volontairement quand on est axé avec son âme et avec soi-même ça ne se passe pas trop mal les changements on les vit mais voilà c'est moins violent on n'est pas trop bousculé ouais on n'est pas trop bousculé alors tu parles d'être axé comme d'autres on pourrait dire être aligné ou tu fais conférence à autre chose non pareil je pense que c'est pareil axé aligné à son âme à ce qu'on est à notre être moi c'est ce que je dis souvent à mes patients aussi je dis je leur dis plein de choses mais je dis ça je dis le but du jeu c'est d'être en lien avec soi d'être axé et d'être enfin celui que vous devez être si je t'ai fait venir aujourd'hui c'est parce que je considère que tu fais partie de ces acteurs du nouveau monde mais finalement qu'est-ce que c'est pour toi le nouveau monde c'est une question difficile ça on pourrait mettre tellement de choses à l'intérieur le nouveau monde je crois que ce serait un monde dans lequel déjà il y aurait vraiment un retour au respect du vivant comme principe majeur donc le vivant dans toute sa diversité le vivant le respect fondamental des êtres humains et de chaque être humain dans sa singularité le respect évidemment de la biodiversité qui nous accueille ça ce serait vraiment le premier principe le respect du vivant et puis il y aurait peut-être le partage des ressources la coopération dire d'un monde sur la compétition et l'exploitation soit des richesses soit les uns des autres ce serait un deuxième un deuxième pas intéressant pour ce nouveau monde je pense qu'il y aurait aussi dans ce nouveau monde une considération égale je dirais aussi pour tous les types d'intelligence que veux-tu dire alors pour moi ça c'est quelque chose qui m'importe beaucoup de pouvoir vraiment valoriser autant l'intelligence artistique que l'intelligence émotionnelle que l'intelligence naturaliste que l'intelligence logico-verbale ou arithmétique j'aimerais bien j'aimerais bien qu'on passe d'un monde qui est uniquement fondé sur la raison qui est souvent déraisonnable à un monde où vraiment se révaloriser tous les types de sensibilité et de rapport à l'environnement ça passerait forcément par des écoles différentes par des systèmes de santé différents et puis peut-être pour terminer dans ce nouveau monde la médiation serait le mode principal de résolution des conflits en favorisant la responsabilisation et la réparation plutôt que la sanction cognitive et l'exclusion et comment est-ce que toi tu penses pouvoir t'inscrire dans ce nouveau monde ou comment est-ce que tu aimerais pouvoir t'inscrire dans ce nouveau monde que tu me décris et qui rejoint de beaucoup les valeurs qui m'anime et ce que je mets moi aussi dans cette notion de nouveau monde en tout cas effectivement le respect du vivant je le mets moi aussi en première ligne et bien j'espère que par mon engagement dans la médiation j'apporte une petite graine dans le jardin du vivre ensemble en invitant les personnes à sortir d'un rapport binaire qui a tort qui a raison qu'est-ce qui est juste qu'est-ce qui est injuste ça se fait la dualité ouais c'est ça vraiment envisager les situations dans une perspective beaucoup plus circulaire et puis j'espère participer à la mise en mouvement des principes de responsabilisation plutôt que d'être dans l'accusation et finalement la déresponsabilisation et aussi de l'autonomisation je veux dire voilà participer à cultiver le pouvoir d'agir des personnes pour qu'ils se sentent capables de faire les choix qui sont justes pour eux de faire confiance dans leur capacité à prendre les meilleures décisions pour eux plutôt que de se soumettre à des décisions qui viennent de l'extérieur je crois que par le travail de méditation j'amène ça cette conscience des personnes de leur capacité à agir sur leur monde pour qu'ils ressemblent c'est quoi pour toi le nouveau monde Vanessa ? c'est un monde où il y a de l'écoute où il y a une communication bienveillante où on prend le temps de s'écouter de tenir compte de l'autre tout en tenant compte de soi parenthèse tu nous rappelles en quelques mots ce que c'est la communication non violente ? en fait c'est partir d'être à l'écoute de ses besoins de ses ressentis de pouvoir les exprimer à l'autre avec authenticité en parlant en jeu d'être à l'écoute des besoins et des ressentis de l'autre et ensemble de trouver une façon de communiquer où chacun se sent bien et c'est ce qu'on essaye de faire dans cette école et ce qu'on arrive à peu près à faire à peu près correctement tu as parlé d'empathie tout à l'heure comme étant une valeur importante vous avez des cours d'empathie ? on n'a pas des cours d'empathie mais le fait de quand il y a un conflit ou qu'il y a une difficulté ou quand on n'est pas d'accord de dire à l'enfant ce que tu as besoin de dire qu'est-ce que tu as besoin parle-moi de tes ressentis qu'est-ce qui se passe en toi et on va écouter ce que redit l'autre ses ressentis comment il a vécu la situation et du coup et ensemble on va trouver une solution c'est ça l'empathie c'est être capable d'écouter l'autre de ce que ah oui moi je t'ai poussé mais parce que toi tu m'as embêté avant mais qu'est-ce que j'ai fait je t'ai poussé et l'autre comment il s'est senti quand il a été poussé et ça l'a rendu triste et du coup l'autre entend et ben forcément quand on entend les besoins derrière l'autre ou les ressentis ou ce que ça a fait ben on peut ne pas faire la même chose faire différemment apprendre à faire différemment je te pose la question parce que Gabriel Attel avait annoncé qu'il y aurait des cours d'empathie dispensés dans les écoles en fait voilà ça se démontre en fait mais ça se vit ça se vit ça se vit au quotidien on est d'accord c'est comme tout coup de choses non c'est un des cours d'empathie moi ça me fait bien rire oui comment tu penses toi participer à la réalisation de ce nouveau monde dont tu me parles c'est grâce aux enfants qui sont là qui vont grandir avec cette éducation avec cette façon de communiquer différente qui feront des adultes je pense épanouibles dans leur basket qui ont appris à être dans un dans une société micro société où on est on s'écoute les uns les autres où on travaille ensemble on coopère et c'est ça c'est faire former les futurs adultes de demain tu as commencé à donner une réponse tout à l'heure qu'est-ce que c'est le nouveau monde pour toi c'est un monde où on arrête de penser que la peur c'est le maître mot c'est avant tout l'amour inconditionnel donc je répète ce que c'est l'amour inconditionnel c'est vraiment c'est l'acceptation de soi et des autres tels que l'on est ça veut dire que c'est le non-jugement il n'y a pas de jugement c'est j'accepte que tu es comme ça peut-être que je n'aime pas ce que tu es enfin je veux dire on ne peut pas fonctionner ensemble mais pour autant je ne vais pas rentrer en conflit avec toi j'accepte ce que tu es pour moi ça c'est fondamental il y a donc la peur il y a aussi dépasser nos limites comme je disais tout à l'heure je ne vais pas revenir dans le détail qui nous empêche de voir des pans de la réalité qui nous empêche en fait d'être créatifs et de voir qu'en fait on peut fonctionner en interaction avec notre environnement avec la nature plutôt que d'être dans une posture de destruction ça fait partie aussi effectivement de ce qui me fait me lever le matin d'ailleurs d'aider à construire ce monde nouveau qui est traité avec amour aussi inconditionnel en fait qu'on l'accepte tel qu'il est et qu'on arrête de vouloir le changer quand même fou qu'à l'époque des lumières on ait décidé que la nature était distincte de nous alors qu'en fait on fait partie d'elle c'est un monde où on est capable de se remettre en cause de dire je me suis trompée et continuer à avancer autrement ça peut être une forme de définition aussi parce qu'on est beaucoup éduqués aussi à faire comme si tout était ok et pas dire les choses telles qu'elles sont et je pense que ça ça guérirait beaucoup de choses et ça réduirait considérablement les conflits entre les individus entre les nations etc. Et toi comment est-ce que tu participes à ce qu'il y a lors de l'amour inconditionnel un non-jugement comment est-ce que tu participes à ce nouveau monde tu veux dire au quotidien dans tes actions dans toi personnellement professionnellement par exemple quand je rencontre quelqu'un avec qui je sens que la mayonnaise ne prend pas je suis dans l'acceptation comme je disais tout à l'heure dire qu'en fait ce que je suis en train de t'expliquer c'est des trucs que j'applique moi-même au quotidien pour moi ça relève de la spiritualité d'un comportement de respect de respect de l'autre de respect de la vie je fais exactement pareil dans mon jardin quand j'arrasse une plante je lui dis bah écoute désolé mais mais tu vois c'est pas il n'y a pas de comment dire je ne détends rien je ne suis pas je ne possède rien je fais partie de ce tout je m'applique à être la plus positive possible même si parfois ça peut être un peu compliqué depuis 2020 il y a des moments où c'est difficile comme pour tout le monde je suis impactée par ce qui par ce qui se passe quoi qu'il arrive je tiens à dire parce que la psychologie positive c'est pas que rester de marbre face à ce qui se passe c'est important c'est donner aux autres sans attente de recevoir participer à ce nouveau à ce nouveau monde c'est m'appliquer à rester connectée à mes vrais besoins et non pas à ceux que la société veut me donner et donc de continuer à avancer par rapport à ce qui donne du sens à mon existence et donc d'être centré sur moi non pas égocentré mais centré sur moi parce qu'en fait plus tu es centré sur toi plus tu es en capacité d'écouter les autres de pouvoir les aider de quelque manière que ce soit quand c'est nécessaire et quand ils en ont envie et je ne parle pas que de coaching en disant ça je parlais surtout d'autre chose parce que c'est quoi pour toi le nouveau monde le nouveau monde c'est exactement tu vas laisser trouver un nom alors j'ai appelé ça comme ça oui il y a un nouveau monde de toute façon qui se crée de toute façon pas mal de gens ne veulent pas le voir mais c'est une évidence de toute façon c'est assez facile on regarde le résultat de l'ancien monde où on en est aujourd'hui il n'y a plus grand chose qui fonctionne et surtout le non-respect des enfants c'est dingue de être enfin je suis assez perturbé de voir comment on a mis l'humain de côté donc je souhaite le nouveau monde c'est sûr alors peut-être que je suis un acteur parce que moi je suis très connecté à l'humain et puis j'aime bien être interconnecté avec eux et je pense que demain ça sera ça demain aujourd'hui et là tout de suite parce que moi j'y vais déjà depuis un petit moment donc on y va ensemble ouais ouais on y va ensemble et c'est très bien ce que tu fais d'ailleurs d'interconnecter moi je suis on n'en a pas parlé au début quand tu m'as dit ce que t'as dit mais je suis très fier de toi ce que tu fais et de t'être connecté à ton âme et surtout pas ta tête parce que c'était ton défi de ne plus te connecter à ta tête je peux dire qu'en me connectant à mon âme j'ai pris des décisions radicales ces deux dernières années qui ont aussi donné une nouvelle orientation à ma vie si vous reprenez l'épisode zéro vous comprendrez les choix que j'ai faits qui m'ont amené aujourd'hui à faire ce que je fais mais tu reviens de loin t'es une combattante j'ai pas fait d'infarcte mais ouais mais t'as t'as souffert d'une autre manière mais t'as appris énormément de choses et je suis assez admiratif de ce que t'as fait et j'ai bien fait d'insister c'était pas beau de me répéter toutes les semaines quand on se voyait c'est quoi ton talent et je remarque que comme tu je sais pas si tu remarques qu'on parlait d'émotions positives et de d'amour et de joie et en fait c'est des énergies qui sont très positives qui favorisent énormément de choses parce que ça augmente notre niveau vibratoire et je remarque très bien que cette énergie est en train d'émerger en grande quantité chez toi et je suis pas du tout étonné que ça fonctionne bien que tu fasses ce que t'es en train de faire d'ailleurs bon bravo merci c'était en aparté donc le nouveau monde le nouveau monde bah oui le nouveau monde pour moi bah ça c'est tout de suite c'est faut s'interconnecter entre nous on va apporter chacun nos compétences les uns aux autres il y aura plus de valeur qu'elle y ait à l'argent pour moi c'est à dire que parce que tu gagnes très bien ta vie que t'es forcément plus intelligent ça n'a rien à voir moi pour moi on sera tous au même niveau et ça sera la bienveillance et c'est déjà le cas parce que moi je le vis tous ceux qui viennent à l'atelier aujourd'hui je rencontre des gens extraordinaires qui comprennent énormément de choses sur eux alors peut-être que moi ma petite partie c'est éveiller la conscience des gens à ça en fait qui est aussi l'objet et l'intention de ce podcast c'est de participer à éclairer les gens qui vont nous écouter sur ce qu'il existe parce que voilà c'est comment mettre un peu plus de lumière et un coup de projecteur sur ce que toi par exemple tu proposes dans ta création ce n'est pas juste faire des sculptures ça va plus loin que ça aujourd'hui ah oui oui donc j'avais envie moi aussi de pouvoir permettre à d'autres de découvrir ce que tu fais de comprendre pourquoi tu le fais comment comment c'est venu non tu n'es pas un hulu berlu tu n'es pas un taré pour reprendre ton terme non après il faut ça peut paraître pas très rationnel mais tu lui essayes en tout cas de mettre des mots sur ce que tu lis pour nous expliquer ce que tu fais humblement voilà donc après il faut une part d'enfant intérieur de folie quand même pour avoir de la créativité il faut s'autoriser à ça en fait c'est une énergie qu'on a à l'intérieur de nous qu'on laisse s'exprimer donc quelquefois oui bon moi j'aime bien l'humour alors il y a toujours un petit peu d'humour dans ce que je fais pour ne pas rentrer dans les détails mais il y a toujours j'aime bien susciter une émotion chez les gens parce que c'est le début en fait c'est le début de la vibration en fait quand on est dans la joie on rigole on échange des choses du coup on est tous au même niveau et souvent il se passe des trucs super donc oui c'est ce qui me motive souvent c'est ça mais oui peut-être l'éveil de conscience comme je suis passé par plusieurs stades j'ai un peu d'expérience sur moi-même donc du coup j'en fais participer et ça oui ça transpire dans mes créations dans ce que je fais bonjour Christelle bonjour Katia comment vas-tu ? écoute très bien ravie de te rencontrer aujourd'hui et d'être avec toi pour cette interview sur les acteurs du Nouveau Monde alors qui sont les acteurs du Nouveau Monde pour toi ? derrière ce terme j'imagine une grande catégorie de la population d'aujourd'hui de tous ces humains qui se mettent en mouvement pour se reconnecter à qui ils sont vraiment à être alignés avec leurs vraies valeurs leurs besoins profonds et à offrir aussi leur métier ceux qui savent faire leurs compétences au monde d'une manière générale pour apporter du changement alors on peut y reconnaître aussi bien les accompagnants en termes de bén-être de soins les thérapeutes mais aussi les personnes qui travaillent autour de l'art qui amènent le regard à se poser sur certaines choses à changer qui ont un effet miroir sur la personne on peut y voir des écrivains du Nouveau Monde c'est-à-dire que là l'information la transformation le changement va passer par la lecture par les mots ça peut aussi passer par l'image alors je crois qu'il n'y a pas d'exhaustivité il n'y a pas de liste vraiment à fournir ce que ça réveille en moi c'est le changement et en quoi certaines personnes aujourd'hui à travers leur métier leur profession leur don leur compétence peuvent amener une transformation un changement chez l'être humain et en quoi est-ce que tu penses pouvoir participer à ce changement de l'être humain et du monde qui l'environne parce qu'en toute humilité je l'ai vécu aussi ce changement ça a été un besoin très fort il y a quelques années un espèce d'arrêt sur image sur ma vie personnelle et professionnelle où j'ai compris que je devais faire bouger les lignes donc ce changement je l'ai d'abord vécu de l'intérieur je l'ai choisi aussi pour moi-même et je pense être amené à parler tout ça par la suite mais j'ai eu à cœur de pouvoir partager l'expérience que j'avais vécue avec d'autres et essayer aussi de les accompagner tout doucement à changer et à aller vers un mieux-être vers une nouvelle version d'eux-mêmes plus alignés plus en accord plus en harmonie avec qui ils sont et pas forcément rester dans le personnage dans ce que l'environnement la société les fréquentations peuvent imprégnées en nous ou nous imposer par moments donc cette notion de changement pour moi elle est essentielle le nouveau nouveau monde pour ça aussi pour le changement j'espère que vous aurez pris plaisir à nous écouter si vous avez aimé cet épisode et que vous souhaitez continuer à découvrir les histoires de ces acteurs du nouveau monde abonnez-vous et si vous voulez être tenu informé de la sortie du prochain épisode retrouvez-nous sur les réseaux tous les liens sont dans le descriptif merci d'avoir pris le temps de passer ce moment avec nous je vous dis à très vite pour un nouveau témoignage d'une belle âme merci d'avoir regardé cette vidéo merci d'avoir regardé cette vidéo